Le BEA vient de publier son rapport d'enquête sur l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à Olivier Dassault et à son pilote en mars 2021. L'accident s'est déroulé sur cette propriété privée de Touques près de Deauville. La veille de l'accident, un écureuil se pose sur ce terrain arboré. L'extrémité des pales du rotor principal sont à moins d'un mètre d'un arbre, mais la réglementation n'impose pas de règles de distance de sécurité par rapport aux obstacles pour les hélices surface. Le lendemain, en fin d'après-midi, le pilote et Olivier Dassault, le fils aîné de Serge Dassault, se préparent à décoller pour Beauvais. Le pilote est assis à droite, Olivier Dassault à gauche. Peu après la mise en route, à 17h43, l'hélicoptère étant stationnaire, puis monte verticalement pour éviter deux arbres à proximité. À environ 19 mètres du sol, l'hélicoptère se rapproche alors beaucoup trop près d'un freine et les pales du rotor principal heurtent l'arbre. Sous la brutalité du choc, la poutre de queue se désolidarise et les sièges avant s'arrachent du plancher. L'hélicoptère se met à tourner sur lui-même en avançant, perd de l'altitude, puis heurte le sol. Les deux occupants sont tués sur le coup, le vol aura duré 11 secondes. Comme en témoignent ces photos, deux des trois pales du rotor principal ont été fortement endommagées. La cellule de l'hélicoptère et la poutre de queue sont retrouvées distants d'une trentaine de mètres. L'enquête n'a pas permis de déterminer qui était aux commandes de l'hélicoptère, car cet écureuil était équipé de double commande de vol. Selon le rapport du BEA, la zone d'atterrissage choisie par le pilote présentait des risques. Dans un environnement ombragé à faible contraste lumineux, l'appréciation de la distance aux obstacles a pu être délicate. Le pilote détenait un certificat médical en cours de validité assorti d'une obligation de porter des verres correcteurs. Âgé de 74 ans, il n'en portait pas le jour de l'accident. Le BEA a émis deux recommandations de sécurité, l'une sur la formation à la pratique en zone exiguë, l'autre sur la sensibilisation aux conséquences du vieillissement sur l'acuité visuelle.